Ça va? Tu tiens le coup? Tout va bien. Et la cabane, tout marche bien? Oui, mais t'avais oublié ta guitare. Cadeau. Je m'en suis jamais servi. Ah, merci. Écoute, ça me regarde pas pourquoi vous êtes ici toutes les deux, mais j'ai croisé un détective au Barker's il y a quelques semaines. Il te cherchait. Il était avec un gars de 20 ans. Il s'appelait comment, Vincent? Je sais pas. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien, pas en tout. On a tous nos petits secrets. Ici, on respecte des gars comme vous autres. Avec David, le boss, on n'a rien dit. Je voulais que tu le saches. Merci, Vic. Merci pour ta discrétion. Il n'y a pas de quoi. Mais le jeune avec lui, il posait bien des questions. On dirait bien que son père lui manque. En tout cas, je vais arrêter de penser à toutes sortes de choses. Un petit faux gial, moi, là. Je n'ai pas le temps de traîner. Sinon, moi, je vais prendre un des canaux en bas. Je vous laisse le deuxième. Puis, je vais profiter de la belle saison pour me refaire un petit chino. Maintenant que je suis obligé d'aller de plus en plus loin dans le nord à la chasse. Mais, juste avant que je vous quitte, je ne sais pas si vous avez idée. C'est quoi de vivre ici? Là, on est au printemps, ça va. Mais l'hiver, dans le bois, c'est rough en crisse, comme on dit. En France, on a déjà fait du camping. C'est ça qu'il m'avait dit lui avec. Vous êtes des beaux zoos tous les deux. Checkez-vous, les gars. Et si on est face à nous autres même, on ne peut pas se mentir. Et si on est face à nous, on ne peut pas se mentir.